Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts à prendre un nouveau nœud aujourd'hui. On va voir le nœud Webhook. C'est un nœud qui permet de déclencher un workflow lorsqu'il reçoit une requête HTTP, qui est la plupart du temps envoyée via un formulaire HTML ou du code JavaScript. Je vous dis à tout de suite pour apprendre tout ça. Rendez-vous dans l'interface Hamilton. On va ajouter le nœud Webhook. Vous voyez sur ce nœud, vous avez un éclair orange. Lorsqu'il y a un éclair orange, ça signifie que c'est un nœud qui est à l'écoute. C'est un nœud qui attend qu'on l'appelle. Celui-ci va être appelé via une requête HTTP. Quand on clique dessus, on voit que c'est un nœud qui a deux onglets. Un onglet Parameters, un onglet Settings. On va tout de suite aller voir l'onglet Settings qui est très simple. Vous avez AlloMultipleHttpMethodes, qui signifie est-ce qu'on peut déclencher ce webhook avec n'importe quelle méthode HTTP, Get, Post, Put, etc. Ou alors, par défaut, on définit une méthode bien particulière pour laquelle le nœud peut être déclenché. Vous avez en dessous Note et DisplayNoteInFlow. Ça permet de rajouter de la documentation. Si je marque documentation, bien sûr, il faut activer DisplayNoteInFlow, sinon vous ne verrez pas ce que vous avez écrit juste au-dessus. À ce moment-là, vous avez votre terme qui est affiché sous le nom du nœud. Ensuite, l'onglet Parameters. Tout d'abord, on voit Webhook URL. Vous avez deux possibilités, Test URL, Production URL. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre et l'URL va changer. La différence entre les deux, donc Test URL, c'est lorsqu'on va être dans N8N et qu'on va vouloir tester notre workflow, notre workflow, on va cliquer sur Listen for Test Event. À ce moment-là, on interrogera cette URL directement pour pouvoir déclencher notre workflow à la main, on va dire. Production URL, ça sera l'URL qu'on donnera ou qu'on utilisera dans nos applications ou via Newsletter, par exemple. Pour fonctionner, la production URL doit avoir un workflow actif. Si vous ne l'activez pas, l'URL ne fonctionnera pas. Ensuite, le deuxième réglage du nœud, c'est HTTP méthode. On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans l'onglet Settings. Ici, on va pouvoir choisir entre différentes méthodes. Vous allez avoir Delete, Get, Head, Patch, Post, Cut. La plupart du temps, vous allez utiliser la méthode Get ou Post. Get, ça va plutôt être pour des utilisations où vous allez faire passer une URL. Exemple, dans une newsletter, vous allez donner l'URL qui déclenche votre workflow à vos utilisateurs. Et lorsqu'ils vont cliquer dessus, ils vont ouvrir l'ordinateur avec votre URL. Et c'est la méthode Get qui sera récupérée. La méthode Post, elle est plus souvent utilisée dans les formulaires ou via le JavaScript. Parce qu'elle est cachée au niveau de l'URL. Et l'utilisateur ne voit pas cette manipulation. Ça reste transparent pour lui. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si, dans les Settings, vous avez coché Allo Multip HTTP Methods. Ici, dans les méthodes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Peu importe. Par contre, si vous avez décoché Allo Multip HTTP Methods, c'est important de savoir quelle méthode vous allez accepter. Si vous faites une newsletter, vous allez mettre Get. Si jamais vous allez l'utiliser dans une application, très certainement, vous allez utiliser la méthode Post. Par exemple, si vous réglez HTTP Methods sur Posts et que vous donnez l'URL à vos utilisateurs, lorsqu'ils vont arriver sur cette URL, ils vont déclencher une méthode Get. Donc, le workflow va détecter que normalement, il faut l'appeler avec une méthode Posts. Il va ignorer l'appel qu'on lui a fait en méthode Get, simplement. Ensuite, dessous, vous avez un réglage Pass. Donc, Pass, ça permet de définir le morceau d'URL de fin différemment d'un chiffre unique et aléatoire. Je vous donne un exemple. On parlait de Newsletter. On pourrait écrire Newsletter dans Pass. Et vous voyez, directement dans Production URL, l'URL a été changé. Ça sera toujours votre nom de domaine. Slash Webook, soit tiré test ou juste Webook si vous êtes sur la production URL. Et slash votre passe. Ça permet d'avoir des URL un plus sympas à l'œil. Ensuite, Authentication. Donc ça, ça permet de pouvoir s'authentifier quand on veut utiliser le Webook. Donc, admettons que vous ayez un Webook qui permet d'inscrire des nouveaux utilisateurs. Vous allez mettre une méthode Get, Post, peu importe. La question, c'est est-ce que si je suis un robot qui spam votre URL, je vais créer plein d'utilisateurs. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Ou est-ce qu'on veut rajouter un mot de passe ? Parce que pour pouvoir créer des utilisateurs, il faut faire partie de l'équipe. L'équipe du boulot, par exemple. Donc, si c'est le cas, là, vous allez pouvoir choisir une authentication avec Basic Auth. Donc, c'est identifier en mot de passe. Les Header Auth. JWT, c'est les jetons Auth. Donc, c'est différents types d'authentification. Mais à la fin, ça revient à donner une clé, un mot de passe pour pouvoir s'authentifier. Et None, si tout le monde peut demander votre URL sans problème, sans être connecté. Ensuite, on a Respond. Donc, Respond, c'est quoi ? Quand vous allez déclencher le workflow, soit directement après le déclenchement, vous voulez que vous ayez une réponse. C'est bon, ça a été déclenché, c'est très bien. Ou vous voulez plutôt attendre avec When Last Node Finishes. Donc, là, vous attendez que tout le workflow que vous avez fait soit terminé. Et à ce moment-là, vous allez recevoir la réponse que vous aurez définie à la fin du workflow. Ça peut être tout simplement, vous vous inscrivez à la newsletter. Donc, vous faites les manipulations dans votre workflow qui permet d'ajouter un utilisateur à la newsletter. Et à la fin, vous renvoyez, c'est super, c'est bon, l'utilisateur est bien ajouté. Et une troisième option, c'est Using Respond to Webook Node. Donc, ça, c'est une vidéo que je ferai prochainement. qui permet d'attendre qu'un autre nœud qui s'appelle Respond to Webook soit exécuté. Et ce nœud nous permet, par exemple, de renvoyer des informations bien particulières en fonction de tel ou tel cas de figure. Je vous donne un exemple très concret, et c'est ce qu'on fera dans la vidéo. On veut créer une API qui permet d'ajouter un utilisateur dans un Google Sheet, admettons. On voudrait récupérer le nom, le prénom et l'email, par exemple. Et à la fin, on veut renvoyer ça a été ajouté, ou l'utilisateur est déjà présent, ou impossible. À ce moment-là, ça fonctionne exactement comme une API, on exécute le workflow avec une méthode Get ou Post. On fait des manipulations dans le workflow qui nous permettent d'ajouter l'utilisateur dans le Google Sheet. Et à la fin, quand c'est fait, on a plusieurs possibilités. Soit c'est possible de l'ajouter, et à ce moment-là, on répondra que c'est bon. Soit il y a eu un problème parce qu'il est déjà présent dans la base de données, et on dira qu'il est déjà présent et ça ne pose pas problème, par exemple. Ou peut-être que ça pose problème parce que c'est le même email que quelqu'un d'autre. Et le cas de figure, c'est, par exemple, il y a eu un problème avec votre email qui n'est pas valide, par exemple. Donc on fera ça prochainement. Je reviens au nouveau webhook. Donc si on choisit Using Response to Webhook Node, ça permettrait, par exemple, de faire une API. Ensuite, on a Options. Qu'est-ce qu'on a d'options ? On a quand même pas mal de choses. On a Allowed Origins Course. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tous les domaines qui vont avoir le droit d'utiliser votre webhook. C'est pour de la sécurité web. Moi, mon domaine, même mon sous-domaine, c'est n8n.okadefusion.fr, et mon site web, c'est juste c'est www.okadefusion.fr. À ce moment-là, il faudrait que je renseigne ici que okadefusion.fr et 3w.kadefusion.fr ont le droit d'utiliser le workflow. Ensuite, « field name for binary data ». Binary data, c'est tout ce qui va être les documents, notamment, principalement, les images, mais aussi les documents. Donc, ça permet, par exemple, si vous envoyez dans un formulaire une image, et que le formulaire déclenche le webhook, dans l'entrée du webhook, on va recevoir l'image, mais sous forme de binary data, donc sous forme de fichier. Quand on va vouloir traiter ce fichier dans le workflow, par défaut, il va prendre le nom du fichier. Le problème, c'est que ce n'est pas évident de pouvoir construire le reste du workflow avec un nom de fichier qui peut être potentiellement différent à chaque utilisation. Donc, ce champ-là permet de changer le nom qui va être utilisé dans le workflow pour le binary data. Par exemple, ici, on sait qu'en sortie output, notre fichier aura, pourra être utilisé dans le workflow avec la clé qui s'appelle data. On a ensuite « ignore bot ». Donc, voilà, comme son nom l'indique, si vous voulez ignorer les bots, vous cochez « oui ou non ». « IP whitelist ». « Whitelist », c'est une liste blanche, une liste blanche d'IP. C'est « est-ce que je suis à telle IP ? » Donc, chez moi, par exemple, je n'ai pas besoin de m'authentifier. À ce moment-là, je rentre l'IP ici de chez moi et je pourrais passer directement sans problème, sans avoir à me connecter. « No response body ». Tout simplement, si on coche la réponse qui sera retournée du webbook, ça sera une réponse sans corps de réponse HTTP. « Robody ». « Robody ». Donc, ça permet, si on coche, de simplifier les données de retour. Alors, dit comme ça, ce n'est pas simple, mais c'est ça. Vous pouvez faire les tests, vous lancer en fait comme ça, sans activer cette option. vous allez avoir une réponse assez large. Si vous cochez le Robody, vous allez avoir une indentation de mémoire. « Réponse code ». Donc là, vous pouvez choisir, si vous avez besoin, un code spécifique. Tout à l'heure, on parlait d'inscrire des utilisateurs, un newsletter, par exemple, et on disait qu'il pouvait y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir un cas de figure où ça marche. Donc là, ça serait un code de 100 où il y a une erreur parce que l'email est déjà prise. Peut-être que c'est une erreur avoir le code qui serait le plus approprié. Peut-être une 404 pour dire qu'il y a eu un problème. S'il fallait un mot de passe et que ça n'a pas fonctionné, ça pourrait être une 403, par exemple, qui dit que l'accès a été réellement. refusé, etc., etc. Donc, c'est response code qui sert à ça. Response data, ça permet de, comme son nom l'indique, de renvoyer des données en sortie. Admettons, vous voulez réponse immédiate, vous pouvez très bien dans réponse data envoyer un message super, c'est bon, on s'est occupé de votre demande. Vous pouvez poursuivre votre navigation sur le site web, par exemple. Il ne faut pas faire attendre l'utilisateur le temps que tout le workflow s'exécute. Et ensuite, on a response headers. Donc là, vous pouvez ajouter des clés et des valeurs qui seront retournées dans le header de la réponse. Et ensuite, par exemple, sur un site web, on peut utiliser les headers pour faire certaines choses dans notre site. Donc, ça peut être intéressant. Je regarde si on a fait le tour du nœud, mais je me sens que oui, on a tout vu. Les settings, on les a vus. Donc, on va faire un petit cas concret quand même, parce que là, on n'a vu que de la théorie. Déjà, premièrement, on va voir le problème que vous pourriez rencontrer assez facilement. Donc, vous êtes dans un cas où vous n'avez pas activé encore votre workflow et on va utiliser, nous, pour simplifier les choses, on va enlever un petit peu le réglage que j'ai mis. Voilà. On va faire une réponse immédiate. On ne va pas mettre d'authentification. Et on va utiliser une méthode get pour pouvoir tester facilement dans le navigateur sans aller plus loin. Donc là, déjà, test URL, HTTP, on colle. Si j'ouvre un nouvel onglet, je lance mon URL. Là, erreur 404. Il y a eu un problème. Donc, ça déjà, pourquoi ? Tout simplement parce que notre workflow, il n'est pas en écoute. En test, en fait, on doit lancer le workflow. Vous voyez, quand je vais cliquer sur test workflow, il est en écoute ici. On voit que ça tourne, ça attend. Ça attend le trigger event. Le trigger event, c'est l'écoute du workflow. Donc maintenant, si je relance la même URL, je fais entrer, on voit que là, ça y est, c'est passé. ça, c'est une des premières erreurs que vous pourriez rencontrer. Une fois que j'ai déclenché le workflow, vous voyez, on voit bien qu'il s'est lancé puisque les traits sont verts. Les infos qu'on a, rien de particulier, c'est une requête, donc on nous a donné nos headers, etc. mais rien de vraiment particulier. Ensuite, deuxième cas de figure, on prend l'URL de production. Là, je la lance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et si on lit le message, on lit que le workflow doit être activé en production pour fonctionner. Tout simplement, vous cochez ici le fait que le workflow soit en mode actif. Et si là, je relance, cette fois-ci, ça marche. En mode production, vous devez activer le workflow, mais vous n'avez pas besoin de lancer test workflow. C'est justement l'avantage, c'est que quand vous allez créer comme ça des écouteurs, vous allez activer le workflow et après, tout le monde, ceux qui ont l'URL, vont déclencher votre workflow quand il y aura besoin. Sinon, vous imaginez, vous seriez obligé de cliquer à chaque fois sur test workflow dès qu'il y a quelqu'un qui utilise votre outil. Ce n'est pas gérable. Cette fois-ci, on a fait le tour de tout le nœud Webook. La prochaine fois, on va voir comment utiliser le Webook Réponse qui nous permettra de créer une petite API. On va s'amuser à faire ça. Ça va être assez sympa et notamment, c'est très utile quand vous voulez développer des outils, notamment dans vos sites ou même vendre des SaaS par exemple. Des outils qui permettent de faire telle ou telle chose pour que les utilisateurs puissent l'utiliser. Vous pouvez utiliser NUTN de cette façon-là. Je vous dis à la prochaine pour découvrir tout ça.